Par la bouche de son porte-parole, le CLC vient d'adresser la plus sévère de mise en garde à l'endroit de Kabila en rapport avec son intention maintenant avérée de se présenter aux prochaines élections présidentielles et de briguer un troisième mandat inconstitutionnel. Un acte de haute trahison aux conséquences incalculables. Suivez. L'appel du comité laïc de coordination, le peuple congolais revendique haut et fort son droit à des élections crédibles. Un, puisque le processus électoral en cours ne conduira pas à la paix et à la stabilité du pays et de la région. Le travail de la Commission électorale nationale indépendante, 18 mois après la date constitutionnelle des élections, n'ayant abouti qu'à des résultats plus que décevants. Un fichier électoral non fiable avec plus de 6 millions d'inscrits sans empreinte digitale et quelques milliers de cartes d'électeurs vierges disparus. Des listes contestées et piégées des partis et regroupements politiques admis à la compétition électorale. 1. L'exclusion plus que suspecte de la présence des experts internationaux. 2. L'imposition au souverain primaire d'une machine à voter non consensuelle et non prévue par la loi comme mode électoral incontournable. 2. Puisque cette période pré-électorale dont l'environnement aurait dû être assaini, comme l'exigeait l'accord de la Saint-Sylvestre et les résolutions pertinentes des Nations Unies, continue à être envenimée par l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire, la police, les services de sécurité à des fins partisanes. 2. Un climat politique tendu du fait du maintien des opposants et acteurs de la société civile en exil, ainsi que de l'incarcelation dans la durée des prisonniers politiques et d'opinion, parmi lesquels des jeunes des mouvements citoyens. 3. L'exclusion des Congolais de l'étranger de leurs droits civiques. 4. La récudescence des violences et violations des droits de l'homme et la persistance d'une misère intolérable dans certaines régions du pays, comme au Kassai, à Nitori et au Nord-Kivu. 5. Quinto. Le bradage systématique et généralisé du patrimoine national et des ressources naturelles du sol et du sous-sol du pays, considéré comme totalement privatisé. 3. Puisque le président Kabila, au pouvoir depuis 2001, élu en 2006, réélu en 2011, en fait d'un mandat depuis 2016, semble se préparer activement à poser sa candidature pour un troisième ou quatrième mandat en 2018, compte tenu de son silence sur les déclarations et affiches de ses partisans. Le CLC prévient l'opinion que, si cet acte est imposé de manière effective, le président Kabila aura violé et trahi publiquement son serment constitutionnel. En conséquence, à dater de ce jour du dépôt de sa candidature, le CLC se verra automatiquement dans l'obligation primeau d'inviter le peuple congolais à ne plus le reconnaître comme chef de l'État légitime et à la communauté internationale de ne plus le considérer comme le représentant légal et légitime de ses intérêts. C'est une autre. A dater de ce jour du dépôt de sa candidature, le CLC se verra automatiquement dans l'obligation d'inviter le peuple congolais à ne plus le reconnaître comme chef de l'État légitime et à la communauté internationale de ne plus le considérer comme le représentant légal et légitime de ses intérêts. Segundo, de décréter le mois d'août, mois d'action combinée de marches pacifiques de siting des villes mortes de grèves généralisées et d'action de désobéissance civile sur... ... ... ... Segundo, de décréter le mois d'août, mois d'action combinée de marches pacifiques de siting de villes mortes de grèves généralisées et d'action de désobéissance civile sur toute l'étendue de la République en vue d'obtenir la démission du président Joseph Kabila et de son gouvernement devenu... ... ... de véritables obstacles des élections crédibles, transparentes et apaisées. Tertio, de convier à la plus grande prudence les investisseurs tant nationaux qu'internationaux qui seraient tentés de conclure avec ces autorités illégitimes des contrats ou conventions qu'elles comptent portant sur les ressources naturelles ou le patrimoine national du pays de surcroît sur base d'un code minier promulgué dans des conditions suspectes. 5. Le CEC considère qu'il est encore temps de sauver ce qui peut l'être encore de ce processus par le non-dépôt de la candidature du président Joseph Kabila pour un nouveau mandat. Le retrait total et immédiat de la machine à voter. La mise en oeuvre des recommandations de l'OIF relatives ou fichiers électoraux. L'implication par la CENI des experts internationaux dans l'accompagnement technique du processus électoral. La fin de l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire de la police et des services de sécurité. L'application stricte des mesures de décrispation politique préconisées par l'accord de la Saint-Sylvers. 6 L'heure étant grave la paix et la stabilité du pays ainsi que de la sous-région étant menacées le 9 août 2018 le CLC lancera son appel à la mobilisation générale de toutes les forces vives de la nation pour ses premières grandes actions qui se tiendront le 12, le 13 et le 14 août 2018 sur toutes les camps de la République afin de sauver la démocratie en péril à l'ensemble de notre peuple le CLC demande de demeurer vigilants mobilisés et solidaires chrétiens croyants et hommes de bonne volonté pour sauver la nation prêtres pasteurs et imams travailleurs fonctionnaires commerçants étudiants chômeurs chauffeurs de taxi ou de bus associations des femmes des jeunes et des sportifs mouvements citoyens femmes et hommes politiques et de la société civile congolais du pays et de la diaspora plus que jamais prenons notre destin en main pour créer des conditions de paix véritables dans notre pays et libérer l'avenir pour le bonheur de tous car l'heure de la vérité a plus que sonné fait à Kinshasa le 7 juillet 2018 pour le comité laïc de coordination Gertrude Kombe Franklin Bokolo Julien Dukengu Jonas Tchombella professeur Justin Okana et professeur Isidore Ndaïuel je vous remercie